Moment symbolique important, le Gédo se déconfine, on en avait marre d'être chez lui, lui aussi. Et c'est aussi le symbole de Genève qui revit, qui renaît, même si nous devons garder ces règles de prudence que nous avons souvent évoquées. Nous ne voulions pas donner le signal, alors que nous n'avions pas encore dépassé la troisième étape de déconfinement suisse, que le Gédo se rallumait avant, puisque justement il symbolise cette vie normale, cette vitalité, cette fraîcheur que l'on trouve à Genève. Nous ne voulions pas qu'il y ait un malentendu là-dessus, donc nous avons voulu que le Gédo reste en semi-confinement, comme le reste de la population jusqu'au bout. Mais aujourd'hui ça y est, on a dépassé cette troisième étape, on reprend. C'était très important aussi d'associer à cet événement la Genève internationale, et en particulier l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a œuvré, qui a alerté les pays, on le sait, dès le 31 décembre, au mois de janvier, qui a beaucoup fait de coordination, qui a beaucoup aidé les pays du Sud et qui aujourd'hui est maltraité par certaines grandes puissances. Genève, la Suisse, veulent valoriser le multilatéralisme, veulent valoriser le travail de l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc c'est son directeur général qui aujourd'hui appuiera sur le bouton pour faire revivre le Gédo.